Bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui de répondre à toutes vos questions que l'on peut se poser sur le déroulé et sur les imprévus d'une consultation diététique. Parce qu'on peut avoir peur ou bien douter de la façon dont on mène ses entretiens avec ses patients. Comment bien démarrer ? Comment prendre ses notes ? Comment recadrer son patient pour respecter le timing ? On répond à toutes vos questions. C'est parti ! Bienvenue sur le podcast entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité ? D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations ? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à 20 questions. Allez, c'est parti ! Bonjour Élise ! Salut Marion ! Alors moi c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, un outil digital pour optimiser l'accompagnement diététique de nos patients. Et Mon Suivi Diète, c'est donc une application patient, un logiciel diététicien. Mais depuis janvier, c'est aussi des masterclass qu'on propose aux diététiciens. Donc on organise des masterclass mensuelles avec un ou une diététicienne spécialisée dans un domaine. C'est l'occasion de faire des petits focus sur des thématiques précises. Ça va de l'alimentation du sportif. On a fait les compulsions alimentaires, c'est-à-dire comment prendre en charge un patient qui a des compulsions alimentaires, l'alimentation émotionnelle ou encore l'optimisation des consultations avec un outil digital. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau format, vous pouvez vous inscrire sur le site www.monsuividiète.com. Et pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent via cet épisode, on a créé cette chaîne YouTube de podcast entre deux patients en 2020 à destination des diététiciens et diététiciennes francophones pour échanger sur nos pratiques, répondre à vos questions, partager des astuces de consultation et évidemment faire pétiller votre quotidien de diététiciennes, diététiciennes. Alors bonjour à tous, moi c'est Élise. Alors je suis diététicienne indépendante également. Et depuis quatre ans, j'ai développé avec Justine les outils Ludiconsulte et également avec mon mari Nicole les formations en ligne pour diététiciennes indépendants, les formations diètes en transition afin d'aider tous les diététiciens à être confiants, heureux, épanouis dans leur job. Nous avons de ce fait-là deux formations, la formation consultation au top qui est vraiment là axée sur le contenu de la consultation à proprement parler. Et on a une autre formation, plus là un accompagnement individuel et collectif via le programme Réseau Top où là c'est vraiment pour vous aider à développer votre activité de diététicien en libéral. En parlant de formation, on vous a préparé une formation e-mail gratuite pour vous aider à augmenter l'engagement de vos patients, à améliorer votre pratique, à réduire les abandons en cours de suivi, à vous aider aussi à avoir des patients qui suivent vos conseils, qui sont satisfaits et qui ont des résultats et de vous faire découvrir tous nos nouveaux outils dont notamment l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Cette formation gratuite s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra-efficaces. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez vous inscrire maintenant sur dietentransition.com slash réussir. Je vous mets le lien en description. Alors dans cet épisode, on a listé toutes les questions que l'on a reçues ou les questions que nous aussi on s'est posées au début de notre pratique et qu'on n'a jamais, c'est à une diététicienne ou même à quelqu'un d'autre. Voilà, nous ici, c'est des questions qui ne se posent pas sur les réseaux sociaux non plus, qui ne se mettent pas sur les réseaux sociaux. Voilà, nous parfois, certaines diététiciennes osent aborder certains sujets avec nous dans le cadre des accompagnements individuels, des masterminds en groupe. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a repris toutes les questions que nous nous sommes posées mais qu'on nous a posées aussi. Et donc on va répondre à ça aujourd'hui pour vous et avec vous. Toutes les questions que l'on va poser et répondre aujourd'hui concernent le déroulé des consultations mais aussi tous les imprévus qui peuvent se produire, se passer. Alors c'est parti, on commence par la question comment démarrer un entretien, donc comment démarrer un rendez-vous, une consultation. Alors peut-être question un petit peu surprenante, vous vous dites, bah oui, moi je demande, comment, je vous demande à mon patient pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il amène à son rendez-vous. Oui, évidemment, vous allez lui demander ça. Avant ça, je vous invite à vous expliquer quelque chose à votre patient, peut-être que vous n'y pensez pas mais vraiment c'est quelque chose qui aide vous, qui vous aide vous en tant que diététicien à bien cadrer, à bien structurer votre consultation mais aussi votre patient à savoir un petit peu ce qu'il attend. Tout simplement, vous allez lui expliquer comment va se passer ce premier rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire ici pendant l'heure avec laquelle vous êtes avec votre patient. Vous allez lui expliquer les différentes étapes, vous pouvez même mettre un timing pour chacune des étapes de votre rendez-vous. Et donc vraiment, ça va vous aider à gagner du temps, gagner de l'efficacité sur votre consultation et permettre aussi à votre patient de ne pas raconter toute sa vie et de ne pas sortir du cadre et de la consultation au niveau de sa conversation et de ce qu'il vous explique. Alors, autre question. Ça, c'est une question qu'on nous avait posée lors d'une rencontre entre diètes et on trouvait que c'était intéressant d'aborder ce thème-là. C'était comment faire une prise de notes efficace et qui ne perturbe pas les échanges. Donc, c'était une diète qui posait la question. C'était une diète qui était en visio. Donc, elle avait peur que le fait de prendre des notes pendant la consultation, ça coupe un petit peu la consultation, que ça fasse un blanc et que ce ne soit pas très agréable pour le patient. Donc, souvent, on a peur que ça fasse une barrière entre nous et le patient ou quand on a l'ordinateur au cabinet. Je sais qu'il y a des diètes qui ne savent pas trop comment se positionner. Je suis là sur mon ordi. Est-ce que comment c'est perçu par le patient ? Alors, je pense qu'il faut être clair avec l'idée que c'est OK et que c'est important de prendre des notes quand même au fur et à mesure de la consultation pour avoir une trace des échanges, pour se souvenir de ce qu'on s'est dit en consultation, pour noter les éléments importants. Donc, ça, c'est quand même à noter. C'est que c'est important de prendre des notes. Que ça peut être aussi rassurant pour le patient de nous voir noter des choses. Je pense que quelqu'un qui noterait rien de ce que dit le patient, qui quand même va parler de ses problématiques, va énoncer un certain nombre de choses, si la diète ne prend aucune note, ça peut être mal perçu, là, pour le coup, par le patient. Donc, c'est important de prendre des notes. Il ne faut pas hésiter à faire ces temps de pause et de préciser au patient, est-ce que c'est OK pour vous que je prenne le temps de noter ce que vous êtes en train de me dire que ça peut être un bon moyen de reformuler aussi ce que le patient nous a dit, de résumer, de synthétiser ce que le patient a dit. Donc, plutôt qu'une barrière, moi, je trouve que c'est le moment de faire une pause dans la consultation, de reformuler les choses, de laisser le patient aussi analyser ce qu'il a pu dire. Et peut-être que vous, en le reformulant, il va rebondir sur certains éléments importants ou il va lui-même préciser certaines choses, rebondir sur ce que vous avez vu, ce que vous avez dit. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas voir comme bloquant, mais plutôt une phase, à mon avis, importante aussi dans la consultation. Donc, ça permet, dans la consultation, d'avoir ces vrais moments de calme durant le rendez-vous pour se recentrer, que ce soit du côté du patient, du côté de la diète. D'ailleurs, j'annonce à tous mes patients que je suis hyper transparente avec eux. Et donc, étant donné que je partage mes prises de notes grâce à mon suivi d'idées de plus, où là, je peux faire mon dossier patient dessus et le partager ainsi à mon patient via l'application. Ils savent qu'ils auront accès à toutes les informations, à leurs mesures, aux conseils qui auront été discutées à chaque rendez-vous. Et donc, voilà, c'est un peu le passage obligé. S'ils veulent aussi avoir une trace de la consultation, s'ils nous veulent se rappeler certaines choses, ben voilà, c'est important de le noter sur l'ordinateur pour, ainsi qu'ils puissent en avoir accès. Donc, c'est un côté rassurant aussi pour eux. Ce suivant, donc, comment proposer aux patients de reprendre rendez-vous à la fin du rendez-vous ? Donc, ça, je vais vraiment vous le partager. Moi, c'était vraiment une grande souffrance, pardon, un grand malaise que j'avais à chaque fin de rendez-vous. C'était de poser la question, est-ce que vous souhaitez reprendre rendez-vous ? J'avais vraiment un gros stress qui me montait à ce moment-là du rendez-vous, de la consultation, parce que qu'est-ce que mon patient allait répondre ? Est-ce qu'il voulait ou pas reprendre rendez-vous ? Maintenant, je vous avoue, j'engage mes patients sur des périodes de six rendez-vous et donc, ben, la question ne se pose plus, en fait. À la fin de la séance, ben, on prend l'agenda, on refixe une date et mon patient sait qu'il est engagé pour six séances. Donc, ça a vraiment, moi, été un gros soulageant de mettre en place ce système de six séances, de planning de six séances pour ne plus devoir poser cette fameuse question, est-ce que vous souhaitez reprendre rendez-vous ? Et donc, c'est vraiment important pour vous de définir, dès la première séance, un planning de consultation, de poser le cadre dès le premier rendez-vous avec votre patient pour éviter de devoir poser cette question ou pour éviter d'avoir des patients qui ne reviennent pas en consultation. Si vous avez des patients qui ne reviennent pas en consultation, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore écouté, à aller écouter un autre épisode du podcast Entre deux patients qui traite de ce sujet-là, sur les patients qui ne reviennent pas. Vous allez voir, vous allez avoir plein de conseils, plein d'astuces pour gérer aussi plus sereinement ce genre de situation qui peut mettre vraiment mal à l'aise. Alors, autre question que nous, on s'est posée, en tout cas, au début de nos consultations, c'est que faire s'il y a un blanc dans la consultation ? Alors, moi, en tout cas, je sais que c'était vraiment un truc qui me mettait très mal à l'aise en consultation. Donc, quand j'ai démarré mes consultations, vraiment, j'apprends des ces blancs-là en consultation que je cherchais systématiquement à combler. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de chercher à combler les blancs et que c'est même important et que même ça va structurer la consultation de laisser ces blancs en consultation, que c'est vraiment des temps de pause. Et en fait, ça permet de voir sur quoi le patient, il va rebondir. Je pense que si nous, on cherche à combler tous ces blancs et si nous, on surenchère à chaque fois, ça peut être, en fait, oppressant pour le patient qui n'a pas le temps d'analyser ce que lui-même est en train de construire, ce que nous, on est en train de dire. Ces blancs, ça permet vraiment de faire une pause. J'en parlais tout à l'heure pour la prise de notes. Ces moments où on pose les choses, on fait le point, ça permet vraiment au patient de rebondir sur l'essentiel. Donc, je pense que c'est vraiment des temps essentiels dans la consultation. Je dirais maintenant, il ne faut pas en avoir peur. Il faut vraiment se dire que c'est des choses normales et que même, vraiment, ça va structurer la consultation. Donc, surtout pas les combler et voir comment le patient, il réagit et sur quoi, lui, il va rebondir, en fait. Oui, il peut réfléchir à des questions pendant ce temps-là. Il peut prendre du recul aussi sur ce que vous venez de dire. Il peut aussi avoir des petits déclics au niveau son mindset ou de sa manière de penser, de sa manière de se comporter qui peuvent aussi arriver durant les périodes un peu moins chargées du rendez-vous. Donc, mettez des blancs dans vos consultations. Oui, carrément. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, alors que vraiment, en fait, c'est un atout, moi, je pense, maintenant pour la consultation. Alors, autre question qui revient souvent, je pense vraiment, là, pour le coup, tout et toutes les diètes qu'on a pu rencontrer. Je repense notamment à une rencontre à nouveau entre diètes où on avait abordé le sujet. C'était comment faire respecter le timing de la consultation. Donc, j'ai en tête cette diététicienne qui était arrivée en nous partageant que vraiment, elle était découragée. Elle avait envie d'arrêter ses consultations alors que c'était ses premiers mois d'exercice parce qu'une consultation avait duré trois heures et qu'elle était vraiment, elle se sentait vraiment, voilà, elle sentait qu'elle n'avait pas du tout géré la consultation, que ça avait duré beaucoup trop de temps, que ce n'était pas efficace et elle se voyait mal poursuivre, en fait, ses consultations. Et en fait, tout le monde autour, toutes les diètes présentes, ont réagi en disant, mais en fait, ça nous est tout arrivé. Cette consultation beaucoup trop longue, on en ressort épuisé. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette consultation ? C'était beaucoup trop long. On s'est laissé prendre par le discours du patient. On n'a pas recadré les choses. Et voilà. Donc, je pense que ça nous est tous arrivé. Vraiment, c'est les trucs du début et ça claire avec l'expérience. Ce qui ressortait aussi de cette discussion, c'est que finalement, la diète nous disait, voilà, j'ai voulu bien faire. Et ce qu'on s'est dit ensemble, c'est que finalement, est-ce que bien faire, c'est laisser le patient parler une heure sans l'interrompre ? Est-ce que ce n'est pas plus professionnel de savoir le recadrer, de savoir résumer, de savoir réorienter le patient au fur et à mesure de la consultation ? Donc, voilà, cette image de bien faire, bien faire, ce n'est pas laisser parler son patient sans l'interrompre, sans poser le cadre. Ça, il faut en être conscient. Il ne faut pas hésiter aussi à dire, là, on dépasse le temps et du coup, on va devoir mettre fin à la consultation. Ça, je pense que finalement, on n'ose pas, alors qu'on a prévu une consultation d'une heure, une consultation de suivi qui dure tant. Il ne faut pas hésiter à dire, là, c'est l'heure, on va devoir s'arrêter là. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Mais toi, Élise, c'est quelque chose que, clairement, vous travaillez beaucoup chez Diète en Transition, ce temps de consultation. Exact. Donc, dans toutes nos formations, on vise vraiment à la rentabilité horaire pour chaque diététicien. Donc, c'est hors de question de faire des rendez-vous de deux heures pour lesquels on ne serait payé qu'une heure, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se bat tous les jours pour que chaque diététicien puisse être payé pour le travail qu'il a fourni et ne pas faire des heures de bénévolat derrière. C'est vrai que nous, dans les formations, on vous aide à faire des premiers rendez-vous qui durent 50-60 minutes maximum et des rendez-vous de suivi qui durent entre 30 et 45 minutes. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de la formation Consultation Autope, c'est de vous outiller, de vous donner des trames de consultation, de vous donner des phrases type à poser à vos questions, de vous dire, tiens, quels sont les éléments, quelles sont les questions que tu as à poser à chacune des consultations pour avoir l'essentiel. Donc, ça ne sert à rien de s'étaler sur du superflu et que votre patient vous raconte sa vie. On veut à chaque consultation l'essentiel, ce qui sera vraiment utile pour le faire progresser. On vous donne aussi des astuces pour permettre à votre patient de se recentrer dans la consultation, pour éviter justement de partir dans tous les sens et parler du chat du voisin. Le but est de se recentrer chaque fois sur la consultation et sur ses objectifs à lui pour qu'il progresse. On vous aide à rester dans votre timing pour aussi ne pas déborder sur les patients qui suivent et finir votre journée de consultation avec une heure ou deux heures de retard. Ça, c'est une chose. Une autre chose, comme tu l'as dit, Marion, c'est souvent au début de carrière qu'on a tendance à déborder sur ces plages de consultation. Pourquoi ? Parce qu'on a des plages horaires qui sont plus light. On n'a pas nécessairement des patients qui vont s'enchaîner toute une journée et donc, par exemple, on a un patient à 14 heures et le suivant n'est qu'à 17 heures et donc, là, on a effectivement trois heures devant soi où on se dit, je peux déborder le temps que je veux, je n'ai personne derrière. Non, ce n'est pas parce que vous n'avez personne dans votre salle d'attente que vous devez laisser aller la conversation et perdre du temps. Le temps, ici, que vous avez entre 15 heures et 17 heures doit être consacré à autre chose. Il doit être consacré soit à développer vos outils de consultation, soit à vous former. Il peut être consacré aussi pour, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, à vous créer des publications sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir aussi créer des nouvelles collaborations, faire des coups de fil téléphoniques, aller à un rendez-vous. Vous pouvez rédiger des comptes rendus médecins. Donc, tout ce temps-là est vraiment précieux et doit être super bien rentabilisé. Donc, vous ne pouvez pas vraiment, vous ne pouvez pas le gâcher à laisser aller votre patient à discuter de tout et de rien. Vous devez absolument respecter votre timing de consultation et ça, on se bat dur, on se bat vraiment fort pour que vous puissiez y arriver du mieux possible. Bon, et là, bien sûr, on partage du coup nos astuces, les conseils et tout ça, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'il faut garder un œil bienveillant sur sa pratique, que c'est des erreurs qu'on peut faire. On l'a dit, je pense que cette consultation horrible de deux heures qu'on n'a pas suggérée, on est toutes passées et que c'est peut-être aussi une étape obligatoire dans notre pratique pour faire mieux. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre du recul, à poser les choses, peut-être à écrire aussi après la consultation, après ces consultations. ça peut être en termes de temps, mais ça peut être aussi, évidemment, au niveau de la qualité de la consultation, poser les choses et analyser ce qu'on n'a pas bien fait, quoi. Voilà, pour en tirer des leçons, c'est un passage un peu obligatoire pour du mieux. Donc, on poursuit avec toutes ces questions qu'on reçoit beaucoup de la part des diététiciens, ces questions un peu taboues qu'on n'ose pas poser, même entre nous, des fois, aux autres diététiciens, on n'ose pas en parler, on ne sait pas trop comment gérer la diète à côté, mais parce qu'on considère que c'est des petites choses ou qu'on a un peu honte de ne pas savoir, finalement, comment s'y prendre, c'est des petites choses et pourtant, finalement, dans notre pratique, de mettre en place des choses qui peuvent améliorer ça, ça va rendre notre pratique plus fluide, ça va nous permettre d'être plus à l'aise et plus sereine dans notre activité. Donc, finalement, il ne faut pas laisser ces petites choses nous grignoter et prendre de la place, finalement. Je pense qu'il faut oser en parler, il faut oser aussi se dire que peut-être ça ne va pas très bien et que je peux réfléchir à faire différemment. Alors, on continue avec la question suivante, comment je fais si un patient me pose une question dont je n'ai pas la réponse ? On en discutait en préparant cet épisode, Marion, qu'au début, quand on s'est lancé, c'était toujours le gros stress quand on accueillait un patient en consultation de se dire « mais s'il me pose une question que je ne sais pas répondre, qu'est-ce qui va se passer ? » Et puis, en fait, ici, avec le recul, on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous est arrivé vraiment très, très, très peu souvent d'avoir une question un petit peu complexe sur laquelle on n'avait pas de réponse. après, ça peut arriver, on a quand même retrouvé quelques exemples de questions de patients qui nous ont été posées et sur lesquelles on n'avait pas spécialement de réponse. Et donc, ici, je voulais vous partager quelques petites astuces sur comment réagir dans cette situation-là. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez un ordinateur, si vous avez un livre, c'est d'aller dire « je ne connais pas la réponse » ou « je ne suis pas sûre de la réponse », « on va aller faire une recherche ensemble, on va prendre ici deux minutes pendant la consultation pour faire une recherche ensemble et voir si on a un petit peu plus d'infos sur un site Internet fiable. » Ça, ça peut être une solution. Une deuxième astuce, ça serait de lui dire « je dois me renseigner plus que de faire une simple recherche sur Internet, je dois me renseigner, peut-être poser la question à des collègues aussi ou aller plus dans la littérature scientifique, vraiment chercher la réponse et c'est vraiment une question très complexe, poser la question à un médecin, aller rechercher dans des recommandations nutritionnelles, peu importe, vous pouvez dire « ok, je la note et on en discutera à la séance suivante. » Ou, moi, ce que j'aime plutôt faire, c'est de faire réfléchir le patient lui-même à sa propre question. Donc, je lui retourne en fait sa question. Ici, une question qui me vient à l'esprit qui m'a été posée, c'est un patient qui me dit « ah, mais j'ai entendu que les fruits, c'était mieux de les manger en dehors des repas plutôt qu'en dessert du repas. » Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, le genre de question, c'est le genre de question qu'on peut être un petit peu mal à l'aise quand on entend ça, surtout pour la première fois si vous n'avez pas discuté pendant vos études. N'hésitez pas à lui retourner à la question « mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » Est-ce que ça vous paraît logique ou pas de manger plutôt les fruits et de l'ordure-pac en dessert ? Au final, qu'est-ce que ça va changer sur votre santé et sur votre organisme ? N'hésitez pas à rétorquer la question à votre patient. Oui, et du coup, je rebondis là-dessus, c'est que des fois, le cas qui peut arriver aussi souvent, c'est le patient qui arrive avec vraiment des certitudes, des croyances sur quelque chose en nutrition où le médecin m'a dit qu'en nous citant un principe un peu saugrenu et en fait, ça, ça peut nous faire douter, se dire « mais ah bon ? Est-ce que j'ai loupé un truc ? Est-ce que je n'ai pas lu une étude qui est sortie à ce sujet ? » Voilà, ça peut nous remettre en question mais je pense qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça. Il faut aussi être capable de dire « alors je n'ai pas lu d'études là-dessus, je vais creuser le sujet peut-être mais en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas lu d'études là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger par les patients qui arrivent avec des croyances et qui nous font douter de ce truc-là. Je pense qu'il faut savoir dire non, ce n'est pas vrai même si le patient nous dit « ça vient de mon médecin ». Souvent, ça peut faire déstabiliser au départ, faire douter, mais il faut être capable de dire non, il n'existe pas d'études en tout cas sur le sujet mais je trouve que de retourner la question « mais vous, comment vous le vivez cette chose-là ? Est-ce que vous l'avez testé dans votre quotidien ? Comment ça se passe pour vous ? » Ça peut être intéressant d'enseigner de cette façon. Alors, une question qui revient aussi beaucoup, c'est comment terminer en fait la consultation ? Comment finir l'entretien ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que dans mon suivi diète, on peut se faire des trames de documents. Donc, je me suis fait une trame de recommandations que je partage après à mon patient sur l'application. Et c'est un document vraiment très court que je complète à la fin de la séance avec mon patient. Là aussi, on parlait de la prise de notes. C'est un moment qui me permet vraiment de reformuler les choses. Donc, je fais un petit résumé de la séance, de ce qu'on s'est dit. On définit les objectifs pour la fois d'après, les choses à mettre en place, les recommandations du coup pour la séance suivante. Sur l'application de mon suivi diète, on peut mettre en place des trackers aussi qui vont permettre aux patients de faire des petits exercices d'observation selon ce qu'on a travaillé en séance. Donc, ça, j'aime bien aussi donner une consigne à mon patient sur ce qu'il va devoir observer à la maison via l'application. Donc, on fait ce petit travail de résumé finalement et puis mise en place des objectifs et du travail à faire à la maison pour la fois d'après. C'est comme ça que je termine. ça me permet vraiment de savoir aussi ce qu'a retenu mon patient de la séance, de vraiment ce qu'il a compris et retenu. Des fois, on est surpris de ce qu'il a retenu, mais c'est bien. Ça permet de reformuler et d'être sûr de ce qu'a entendu le patient. Alors, moi, j'ai pour habitude de terminer la consultation, vraiment à la toute fin de la consultation un petit peu d'une autre manière dans le sens où mon patient règle sa consultation, on refixe une date de rendez-vous et puis vraiment à la toute fin, j'aime beaucoup terminer la consultation en lui demandant son feedback sur le rendez-vous. Comment est-ce que le rendez-vous s'est passé pour lui ? Comment est-ce qu'il envisage ces prochaines semaines ? Ça me donne vraiment un oeil éclairé sur lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense ? Quelles sont ses émotions du moment ? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ici durant ce rendez-vous et comment est-ce qu'il se projette dans les prochaines semaines ? Ça me permet de savoir « Tiens, oui, ce patient-là, ok, je le sens en autonomie, je pourrais le laisser tranquille pendant les 15 ou 3 prochaines semaines ou au contraire, ça c'est un patient, il me dit déjà ici à la sortie du rendez-vous, les objectifs qu'on s'est fixés sont quand même challengeants, ça va être quand même un sacré défi pour moi de les mettre en place, là je serai plus derrière lui pour essayer de le suivre et de l'encourager. Vraiment, connaître l'état d'esprit de votre patient à la fin de la consultation avant qu'il retourne tout seul chez lui est vraiment très important. Dans certains cas, certains patients vont aussi vous donner un feedback sur votre consultation, votre service, comment la relation avec vous s'est passée. Ça permet vous de voir un petit peu ce que vos patients apprécient, ce qui fonctionne bien dans votre consultation. Peut-être certains patients vont vous dire aussi ce qu'ils auraient aimé avoir, ce qu'ils sont un petit peu déçus peut-être de la consultation. C'est vraiment un moment important d'échange par rapport à l'amélioration à la qualité de votre consultation pour d'un côté booster l'ego et vraiment augmenter votre confiance en vous par rapport à la consultation. C'est-à-dire mon patient est super content de son rendez-vous, il me l'a dit parce que si je posais pas la question, il ne me l'aurait pas dit. Mais ici, j'ai posé la question, j'ai osé poser la question. Donc, il m'a dit qu'il était trop content d'être venu à son rendez-vous et donc clairement au niveau de ma confiance en moi, ça m'a boosté et au contraire, il m'a soulevé qu'il aurait aimé telle ou telle petite chose. C'est une bonne idée, je vais le noter et je pourrais améliorer ma consultation grâce à ça. Donc, toujours, toujours à la fin de chaque rendez-vous, que ce soit le premier rendez-vous, que ce soit les rendez-vous de suivi, demandez un petit feedback à votre patient sur comment ça s'est passé pour lui. super intéressant. Et par rapport aux objectifs, c'est vrai que c'est intéressant de fixer des objectifs, mais c'est intéressant de savoir comment le patient se sent par rapport à la mise en place de ses objectifs. Est-ce que c'est difficile pour lui ou est-ce que ça lui semble plutôt facile ? Ça, c'est vrai que je ne le fais pas forcément à chaque fois, mais en fait, c'est hyper intéressant. Ça donne de l'information sur comment le patient se positionne par rapport à ça. Et parfois, ça peut permettre aussi de revoir l'objectif ou de le découper en plus petits pas pour la fois d'après, en tout cas, d'être sûr d'être sur la même longueur. Donc, c'est intéressant. Alors, question suivante. Que faire si on a discuté d'un sujet en consultation, mais que je n'ai pas de documents à remettre à mon patient ? Donc, je n'ai pas de flyers, je n'ai pas de brochures, je n'ai pas de documents que j'aurais écrits à remettre à mon patient. Que faire dans ces situations-là ? Le plus simple, c'est de faire rédiger en fait à votre patient l'information que vous venez de donner. Donc, que ce soit dans son dossier diététique, sur une feuille de papier ou autre. Moi, j'ai toujours, toujours un petit calepin sur mon bureau pour que le patient, avec un BIC, pour que le patient puisse noter des choses. Chaque patient vient avec son dossier diététique à la consultation où il y a des encarts prévus pour qu'il puisse aussi noter les conseils, noter les petites choses qui ont été discutées dans la consultation. Donc, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas de documents à remettre tip-top à votre patient, le but du jeu, c'est que votre patient retourne avec l'information chez lui. Peu importe si c'est joli, bien écrit dans une belle brochure ou s'il a écrit à la main les informations les plus essentielles dans son dossier diététique. Donc, ça, c'est une chose à bien avoir en tête. Vous ne savez pas avoir des documents pour toutes les questions que vos patients vont pouvoir vous poser. Donc, faites-le écrire. Je dis faites-le écrire parce que ce n'est pas à vous d'écrire pour votre patient. c'est à lui d'écrire pour retourner à la maison. Donc, vous pouvez veiller à ce qu'il écrive la bonne information au bon endroit dans son dossier diététique, mais vous n'allez pas le faire à sa place. Vous n'allez pas perdre du temps dans votre consultation pour écrire pour votre patient. Donc, ça, c'est vraiment un conseil fort que je vous donne. Vous, vous pouvez écrire dans votre prise de note les informations que vous voulez garder, vous, mais votre patient se débrouille et est autonome pour garder et pour écrire les informations qu'il veut mettre dans son dossier pour retourner à la maison. Question suivante. Que faire si mon patient arrive en retard à la consultation ? Donc, c'est possible. Ça arrive quand même régulièrement d'avoir des patients qui ont 5, 10, 15 minutes de retard, voire plus, à leur rendez-vous. Ça vous est peut-être déjà vous aussi arrivé en tant que patient ou quand vous avez un rendez-vous quelque part, d'arriver avec un petit peu de retard. Deux petits conseils par rapport à ça. Le premier, admettons que vous avez des rendez-vous de suivi de 45 minutes et que le patient arrive à 15 minutes de retard, il ne vous reste plus que 30 minutes de consultation. Là, vous allez vraiment dire à votre patient « Ok, il ne nous reste plus que 30 minutes, on va essayer de ne pas perdre son temps, on va essayer de discuter, on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel, de discuter ce qui est le plus important pour vous là aujourd'hui pour vraiment rentabiliser et profiter un maximum de votre rendez-vous. » Donc, vous allez dire ça à votre patient, vous allez gazer et aller vraiment à l'essentiel. Vous faites payer évidemment le tarif plein pour votre consultation. Autre situation, il se peut que là, votre patient arrive vraiment, vraiment en retard et genre, il ne reste plus que 5-10 minutes de consultation. Là, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que là, oui, un rendez-vous qualitatif tel quel, où vous savez faire vraiment toute votre trame de consultation en 10 minutes, ce n'est juste pas possible. Et donc là, vraiment, ce que vous allez faire avec votre patient sur les 5-10 minutes que vous pouvez le voir pour ne pas déborder sur du temps supplémentaire parce que vous avez des patients derrière. Après, vraiment, vous allez lui donner si vous avez voulu mettre en place une activité thématique, mais pas le temps de le faire, vous allez lui donner les outils, les documents, peut-être à lire à la maison ou des exercices à faire à la maison, vous allez l'outiller par rapport à la thématique que vous vouliez discuter. Vous allez l'engager à vous tenir au courant entre son rendez-vous aujourd'hui et le rendez-vous suivant, que ce soit par mail, que ce soit via une application. Voilà, vous allez l'engager à faire du travail à la maison. Ça peut être lié à l'activité thématique que vous vouliez aborder sur le sujet que vous vouliez discuter. Donc, vous allez l'engager sur quelque chose. Son job, ça sera à la maison après. Et vous allez lui prendre les mesures. Donc, si c'est pour... Dans le cas d'une perte de poids, ce qui est quand même la plupart de nos prises en charge, c'est dans le cas d'une perte de poids, vous allez pouvoir prendre les mesures de votre patient sur les 10 minutes qui vous restent. Un bon nombre de patients viennent en consultation diététique pour perdre du poids. Ils aiment bien avoir les chiffres, ils aiment bien voir leur évolution. Donc, ils payent pour venir, pour monter sur votre balance. Donc là, vous faites la mesure, prenez les mesures de votre patient si ça s'y prête. Vous fixez évidemment un prochain rendez-vous dans un délai pas trop loin et vous faites payer le rendez-vous dans sa totalité. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je vous donne si vos patients arrivent en retard à leur rendez-vous. Et alors, autre question aussi par rapport au temps de la consultation, c'est que faire si le rendez-vous, il a duré moins de temps que ce qu'on avait prévu ? Alors ça, moi, ça m'arrive assez régulièrement en consultation de suivi, surtout. Je n'ai pas une consultation de suivi que j'estime durer 45 minutes, 30 minutes. Des fois, ça peut être plus rapide. Alors, soit la consultation, elle est terminée, on a pu clôturer le rendez-vous, on a vu qu'on avait fait le tour de la question. On peut demander au patient si c'est OK pour lui de terminer là-dessus et puis finalement, pas faire durer pour faire durer, simplement clôturer le rendez-vous. Moi, je n'ai jamais fait payer moins. Je pense qu'il n'y a pas à négocier le tarif et faire un autre tarif. Vraiment, il faut se dire que la valeur perçue par le patient, elle n'est pas forgée sur le temps de consultation, mais vraiment ce que vous allez lui apporter. Et donc, une consultation plus courte ne veut pas dire qu'elle a moins de valeur. Donc, il ne faut surtout pas baisser son prix parce qu'on a fait moins de temps. je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Et voilà. Donc, ça peut, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Souvent, mes consultations de suivi sont plus courtes. On termine sans forcément faire le temps à tout prix, pas de blabla inutile. après, ça peut être aussi proposer sur les 10-15 minutes qui restent une activité, une activité thématique, un jeu, comme tu proposes, Élise, en demandant si le patient souhaite découvrir cette activité. Il nous reste un peu de temps. Est-ce que… Peu importe si elle dure l'heure qu'on avait prévue ou pas, quoi. Oui, un petit jeu bonus, une petite activité bonus à la fin de la consultation. Ça fait toujours plaisir pour les patients que, par contre, 15 minutes de blabla inutile à parler de la pluie et du beau temps, là, votre patient, il sera… ou quittera votre rendez-vous vraiment dans une énergie qui ne sera pas celle que vous souhaitez. Là, voilà, si vous proposez un jeu, si vous le faites réfléchir, si vous apprenez quelque chose en plus sur l'alimentation en bonus par rapport à ce qu'il lui attendait à la base de son rendez-vous, là, c'est tout gagné et vous allez avoir un patient super heureux, super engagé et motivé à la fin de sa consultation. Donc, c'est ça qu'on veut. Bon, alors, toutes ces questions qu'on a détaillées ici dans ce podcast, c'est des questions légitimes qu'on se pose tous. Aucune de ces questions, je pense, ne sont anodines. Comme on le disait, ça peut paraître des petites choses, des détails, des techniques, pratiques, mais souvent, c'est quand même ce qui fait la différence et quand finalement, on a fait le point sur ces éléments-là, on est plus à l'aise dans notre pratique, on est plus sereine, plus en confiance aussi et ça, ça change quand même tout et ça change la qualité de nos consultations. Donc, on fait un métier, tous et toutes, on fait un métier formidable. Donc, il ne faut pas que ces petites difficultés, elles viennent vous bloquer dans votre pratique. Nous, on veut vraiment que vous soyez tous hyper heureux avec vos patients tous les jours dans votre cabinet. C'est vraiment notre but et c'est pour ça aussi qu'on fait ces podcasts entre deux patients. Alors, on espère que tous ces conseils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à les poser en commentaire par exemple de cette vidéo ou à nous interpeller sur les réseaux aussi pour échanger sur ces petites questions qu'on n'ose pas habituellement poser. N'hésitez pas, le podcast, c'est l'endroit aussi pour le faire. Pour rappel, nous, chaque mois sur mon suivi d'YET, on propose un format masterclass sur une thématique précise avec un diététicien, une diététicienne spécialisée. C'est des courtes formations, vraiment des focus comme ça sur des thématiques très précises. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez plus d'informations sur ce format-là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site mon suivi d'YET sache masterclass pour avoir des infos là-dessus. Et si vous voulez aussi obtenir davantage de conseils pour réaliser des consultations diététiques ultra efficaces, je vous invite à vous inscrire à la formation e-mail gratuite en vous inscrivant sur dietentransition.com slash réussir. Vous allez voir, c'est une formation de 7 jours. Vous recevez tous les outils, toutes les vidéos, le contenu sur votre boîte e-mail pendant 7 jours. Elle vous permet aussi d'obtenir des réductions pour la formation consultation au top. si vous voulez vraiment mettre en place des outils, une meilleure structure, une meilleure organisation de vos consultations, cette formation e-mail gratuite vous permet aussi une réduction pour faire partie de cette formation consultation au top. Donc, si vous ne l'avez pas encore eu, allez-y. Merci pour votre écoute, votre présence sur ce podcast entre deux patients. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode s'il vous a plu, de le partager à tous vos collègues diététiciens et évidemment de nous laisser un petit commentaire. Merci Marion, on se retrouve tout bientôt entre deux patients. Ciao ! À bientôt, merci Élise !